C'est ça qui contient un butin, let's go, de l'or. Les cocktails aussi c'est faux parce que tu n'as pas l'impression de boire l'alcool. Ah ouais c'est sûr, moi je bois pas trop de cocktails, je bois de temps en temps des mojitos. Mais sinon, hormis ça, c'est pas... Je bois surtout de la bière quoi. Moi j'avoue, je suis plutôt buveur de bière. Et donc voilà. Mais en tout cas cette vidéo de Maxime Muscat sur le fait d'arrêter de boire. Et déjà il disait que Dune, bah déjà c'était... Alors en fait qu'il avait réussi à expliquer à tout le monde et que les gens étaient plutôt compréhensifs avec lui. Et qu'il avait trouvé ça plutôt cool. Et qu'il allait continuer à essayer de pas boire l'alcool après. En fait lui s'était fixé le défi de un an sans alcool. Et qu'en gros bah Dune il avait fondu, de deux les gens avaient trouvé ça, ça démarche plutôt cool. Et qu'au final bah il pouvait profiter des soirées un peu plus longtemps. Enfin en tout cas des lendemains de soirées puisque bah d'habitude bah il était tellement mal qu'il pouvait même pas profiter des... Des fins de soirées parce que... Enfin des lendemains de soirées plutôt pardon. Parce qu'en fait il était trop explosé quoi. Il était trop... Avec son énorme barre sur le front c'était trop compliqué de profiter de la soirée quoi. Donc on ne peut que le comprendre, on ne peut que le comprendre. Il y a des bières qui tabassent aussi hein. Ah bah oui moi j'ai déjà bu des bières à 12 degrés. Ouf ! Ça picote un peu quoi. Ça picote un peu. Je veux passer le cap mais maintenant il y a une prise de conscience de la pression sociale vis-à-vis de l'alcool. J'ai horreur déjà en full rebout. J'ai freiné drastiquement à 25 ans et maintenant j'annonce clairement que je ne consomme pas d'alcool. Mais t'as freiné Aldira, toi t'as freiné avant d'arrêter de boire ? Ou ça a été directement de entre guillemets tout à rien ? Ou est-ce que t'as pris le temps d'être un peu dégressif au fur et à mesure ? Hello perso de l'alcool ça a toujours été un truc social et j'ai arrêté 100% quand je me suis dit que ça me fait juste du mal et j'aime pas ça. Socialement ça reste une entrave. Ah ouais socialement tu sens j'ai une doute que ça reste une entrave. Un an sans boire un jeu. Ouais mais toi c'est facile Gautier, toi t'as jamais bu d'alcool. Toi t'as jamais... Enfin toi t'as été contraint pour le coup mais... Mais ouais ouais. Et parce que moi j'avoue que... Bah ça me tentait bien tu vois. Pour plusieurs raisons parce que... Moi j'étais déjà un buveur tardif entre guillemets parce que j'ai pas bu avant mes 18 ans. Enfin buveur tardif, en vrai tout le monde devrait faire ça. Entre guillemets je suis tardif parce qu'en réalité dans la vraie vie les gens boivent bien avant 18 ans. Et en vrai ça me tente un peu tu vois. Mais moi le truc c'est que moi c'est pas que moi j'aime boire de l'alcool parce que ça me désinime ou parce que ça me... Je trouve pas ça... Mais moi j'aime bien le goût. Moi j'aime bien le goût des bières, j'aime bien comparer les bières les unes avec les autres. J'aime ça pour le goût. J'aime vraiment le goût de la bière. Et euh... Voilà. Et mais pas pour me mettre une caisse. Vraiment c'est pas... Je vais rarement en soirée pour me déglinguer quoi. Mais j'aime juste le goût de la bière. Les gens proposent souvent une petite bière. Parfois il y a peu de culpabilisation à ne pas boire un verre avec les autres. Oui c'est ça. Tu vas boire un petit verre. J'ai un problème d'amnésie perso même en buvant pas tant que ça. Je me souviens pas de comment je suis rentré chez WAM des fois. C'est pas parce que ça me le fait pas tout le temps. Ah ouais ça le fait pas tout le temps du coup des fois quoi. Des fois t'as une totale amnésie d'être... Mais putain mais je suis où ? Allez trou noir moi c'est arrivé quelques fois aussi. C'est un peu flippant quoi. Quand tu te réveilles à côté de quelqu'un tu sais pas qui c'est. Bizarre hein. Enfin si je savais toujours qui c'était. Mais c'est vrai que t'as 5 secondes de panique ou t'es en mode oh putain. Oh putain qui c'est. Et en fait tu te dis ah ok mais je connais c'est bon. Mais des fois t'es en mode oh là. En un an je l'ai freiné à mort. J'ai passé des années entre 20 et 25 à être à rebout du vendredi soir au dimanche midi. Maintenant je bois pour Noël au nouvel an ou un verre unique au restaurant. Les quittes c'est non. Ouais en fait c'est ça c'est que la cuite. Mais moi tu vois pour le coup je bois régulièrement mais je me mets pas des caisses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à dire je bois de ici et là régulièrement de une ou deux bières. C'est assez marrant hein. C'est une ou deux bières. Des fois les soirs où c'est un peu plus c'est trois bières. Mais dat c'est quoi. Dat c'est. C'est rarement plus. En fait ça me saoule après. Je suis en mode bon c'est bon j'ai bu deux bières c'est good. J'ai fait ma soirée c'est bon. Et du coup ce qui fait que je bois régulièrement. Je suis catégorisé par les buveurs. Je pense buveurs réguliers tu vois. Mais je suis pas non plus. Ouais c'est ouais. Parce que bah moi j'avoue ça me plaît. Comme je dis il y a juste un délire du goût. Mais une fois que t'as eu le goût et t'as un mode bon c'est bon j'ai compris. J'ai compris. J'ai capté le délire c'est bon. Je suis directrice dans une commune dans le Jura. Donc constamment avec des élus à la retraite sauf que je bois pas. Et le premier jour où on m'a dit il faudra vous y mettre et donner votre foi à la république. Mais j'ai bien lâché aujourd'hui. Je prends de l'eau ou du thé glacé. Ça passe sans encombre. Bah ouais faut mettre tout le monde d'accord. Bon par contre alors les vieux. Il va falloir se mettre d'accord. Moi l'alcool c'est non de mon côté. Il faudra donner votre foi à la république. L'enfer. La pire phrase d'accroche. Il faudra donner votre foi à la république. Ok. Bah non. Cool. On va pas faire ça. Si vous voulez bien on va pas faire ça. Quel enfer. Il met de la pression au niveau mental. Le soin douce critique là. Régale. En tout cas la république vous remercie avec ce foi. Merci beaucoup. On est passé dans le placement. Mais shit bro. Euh change un jet de vitesse. Ok on va prendre ça. Là je peux vraiment plus rien prendre. Alors je vais virer ça. Je vais prendre de la thune. Et on va aller passe partout c'est. Là s'il passe partout c'est pas si utile. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ok nice. Il nous reste ça à découvrir. Il y a un piège. Faut que ça je gaffe. Il y a un gros combat là-bas aussi. Oh mais j'ai vu le piège pourtant. Ah super. Patrice est testé. Aïe aïe. Masochisme. Patrice. Terrible. Ok. Dans le sac à dos. Merci beaucoup Momie Nova. Merci pour le prime. Merci beaucoup c'est très cool. Merci pour le soutien. Ça ça coûte combien ? Ça coûte 1000 pièces d'or quand même. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On va essayer de consommer la bouffe. Comme ça au moins. Par contre j'ai plus beaucoup de... Ça conçait un glutin. Ok. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Hop là. Après la consommation de l'alcool et les excès en soirée ça me nuisent à l'âge. Normalement si à 40 balais tu picole comme que tu avais 20-25, tu peux te poser des questions. Oui c'est vrai que si tu continues effectivement à beaucoup beaucoup boire à 40 c'est peut-être que... Bref faut que jeunesse se fasse. Et moi ce qui est ouf c'est qu'il y avait discuté avec mes parents de ça justement. Parce qu'en fait c'était rigolo parce que moi en Bretagne si vous voulez il y avait énormément de boîtes de nuit là où j'habitais avant. Le baby-goudin qui était à côté de là où j'ai grandi c'était la plus grande concentration en France de boîtes de nuit. Et évidemment qui dit boîtes de nuit dit alcool. Et puis surtout qu'à l'époque où mes parents étaient jeunes il n'y avait pas toutes ces restrictions liées au... Vous savez à l'alcoolémie au volant. Et en fait maintenant aujourd'hui on fait quand même beaucoup plus attention. L'alcoolémie est beaucoup plus réglementée etc etc. Avant il n'y avait pas de limite hein. Chacun fait ce qu'il voulait. Et en fait ce que m'expliquait... Du coup je discutais de ça avec eux quoi avec mes parents et avec mon oncle ma tante. Ils me disaient ouais on a perdu vachement de liberté quand même. Avant on pouvait rentrer on nous faisait... On pouvait rentrer comme on voulait etc. Il n'y avait pas de soucis par rapport à l'alcool. J'étais en mode ouais ouais. Et du coup j'ai discuté avec eux genre à dire ouais mais... Vous avez... Je dis ouais ouais mais du coup vous avez quand même perdu quelques potes non ? Et en fait ils discutaient de ça mais en parallèle ils parlaient du fait qu'ils avaient perdu des potes en accident de voiture. Lié à l'alcool. Et je leur disais mais du coup vous en avez perdu vous des amis ou des connaissances comme ça à cause de l'alcool au volant. Ils me dis ouais ouais ça arrivait hyper régulièrement quoi. Et je dis ouais ouais bah pas tous les week-ends mais vraiment ça arrivait souvent quoi. Et je dis bah ouais c'est marrant parce que moi c'est des potes qui sont morts dans des accidents de voiture liés à l'alcool. Et bah je pense que j'en ai pas des potes proches. Et heureusement et merci pour ça. Et je touche du bois. Mais après j'ai des connaissances évidemment qui sont arrivées mais qui sont plus loin, plus éloignées. Mais du coup bah au moins ça a servi à ça quoi. Si... Donc c'est cool. Et donc ça me permettait un peu de leur mettre un peu en perspective ce qu'ils me disaient quoi. Je leur disais oui vous dites vous avez moins de liberté mais en attendant ça permet de sauver des vies aussi quoi. Donc euh... Donc bon c'est sympa quoi quand même. De sauver des vies comme ça. Alors la forge. Est-ce qu'on peut améliorer la forge ? 10% le coût d'amélioration des armées et armures. Ça on va prendre. Et réduire de 10% les améliorations des armées et armures. C'est pas négligeable. Il faudrait que je puisse améliorer au... Est-ce qu'il est niveau 1 encore Eric ? Ça le truc aussi c'est qu'il est encore niveau 1. Zerator il est niveau... Il est que niveau 2. C'est long de monter les niveaux dégâts. Knaz. La mentalité sur la route c'est environ 4000 morts par an. C'est toujours trop mais moins qu'avant c'était plutôt la bonne direction. Ouais c'est sûr que bah l'alcool c'est clairement... C'est clairement un facteur aggravant quoi. Et qui je pense... On veut bien de taffer là-dessus quoi. Tu vois avant il me disait y'avait pas de test et tout. Tu rentrais t'étais full bourré. Tout le monde dans le camtar. T'es en mode... Ah ouais d'accord. Sympa l'ambiance. Ah on était full bourré. On se démontait la tête. Y'avait pas de problème. Ok ok ok. Oh ouais ? Super ? Super ? Une autre ambiance. Une autre jeunesse quoi finalement. Une autre jeunesse. Euh... Là là là. Ah bah bon c'est toujours en train de boire des coups en fait lui. Le petit pompon là. D'ailleurs est-ce que... On a soigné le mal de Jackie. Tout à fait. Fascination pour les blessures et la torture. Ok Jackie. Bon on est pas mal là. Euh... Là on pourra mettre Eric. In first. Un Jackie. Twice. Et peut-être Ponce. Qui a déstressé un peu. Ponce va peut-être le sortir de là. Non. Ponce on va aller l'augmenter un peu d'ailleurs ses stats. En plus il y avait moins de circulation qu'à l'époque. Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Après mes parents sont pas... Je sais pas. Est-ce qu'il y a les parents ? Il y a vraiment moins de circulation. C'est sûr. Bon il y en avait quand même quoi. Euh... Ponce. Ponce il veut pas sortir du bar. Ponce il a l'auberge depuis tout à l'heure. Ponce. Ponce il est dans l'auberge. Plaisir de la chair. Ah oui d'accord. Donc Ponce il est en train de... Ok. Très bien. Il est en train de se mettre ce qu'il mérite bien sûr. Il est en train de se mettre ce qu'il mérite. Ponce qu'il est en train de... Je pense qu'il est en train de qu'à un max. Est-ce que c'est comme ça en Bretagne ou partout aussi ? Bah je sais pas. Je pense que c'est un peu... Après ça dépend forcément. En Bretagne c'est accentué par le fait que comme on est dans une zone rurale Forcément du coup t'as plus de gens qui conduisent Alors qu'à Paris il y a moins de gens qui ont de voiture Donc forcément tu bois plus Parce que tu sais que t'as pas besoin de conduire derrière Et donc le résultat c'est que tu sais que tu vas rentrer soit en transport soit en taxi Et donc t'as effectivement moins de ce truc là sur Paris Mais voilà quoi J'ai fait un gros accident des tonneaux en solo car j'avais trop bu il m'a fallu ça pour plus toucher à l'alcool Quand je sais que je dois reprendre la route Eh oui gulululula C'est ça le souci C'est ça des fois tu te dis que c'est obligé de passer par là pour... Heureusement Heureusement que ça a été suffisamment fort Sans être trop non plus pour que tu puisses juste tu vois te mettre le holà tout de suite et te dire ok ok c'est bon c'est bon c'est bon je ferai attention je te dis il faut que je fasse attention la prochaine fois j'ai pris max de trucs là je me dis que c'est pas mal là au cas où je trouve des choses à ouvrir mais si tu dors sur place et que tu prends une mûre le lendemain et que tu mets une mûre le lendemain en partant tu peux encore être positif ouais ouais clairement moi je me suis jamais déjà arrivé de rentrer non j'avais conduit bourré ça par contre ça c'est quelque chose je me le suis interdit et j'ai toujours réussi à m'y tenir et ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé d'avoir des potes qui étaient tellement bourrés qu'en fait ils se rendaient plus compte de ce qu'ils faisaient et qu'ils voulaient absolument partir et conduire en voiture et j'essayais de les retenir et tout mais ils devenaient violents tu vois je t'en dis gros mais tu veux me taper alors que je suis ton pote et que je t'empêche de partir ça m'est déjà arrivé d'en venir presque aux mains avec des amis parce qu'ils voulaient conduire en voiture ils voulaient conduire bourré quoi j'étais en mode mais gros mais je veux te sauver et toi tu veux me taper donc on a un soucis on a un soucis on commence à avoir un problème entre nous quoi prendre les clés au début de soirée ouais 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 c'est sûr mais on avait pas prévu que notre pote veuille nous frapper quoi ça par contre ça nous va... ouais 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 ah difficile à prévoir ce genre de choses pas vous le cacher que c'est plus difficile à prévoir quoi euh je sais pas avec quoi je dois ouvrir ça là quel prérogatif doit y avoir euh... du coup en France tu te fais arrêter avec de l'alcool au volant tu as un retrait de permis immédiat ou tu perds des points parce qu'en Suisse c'est retrait direct euh non c'est suspension de permis pendant... tu peux avoir des suspensions de permis temporaires en France je crois si je ne m'abuse des gens vous me contrediront mais non tu vas pas repartir en un tout fait chopper c'est suspension de permis j'ai dû assommer un de mes potes parce qu'il voulait prendre le moto complètement torché il voulait frapper ma mère et du coup j'ai pas eu le choix ah bah putain ouais tu m'étonnes que t'as pas eu le choix l'enfer il voulait frapper ta mère ok bah oui bah ça mérite une énorme mandale je... non mais bien sûr mais mets une patate à ma mère évidemment évidemment t'as bien raison évidemment évidemment je ferai la même chose vise le menton vise le menton bizarre l'ambiance ah juste là juste là 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 juste là ok et surtout prends la moto après ok on va aveugler celui-ci là oui tu peux avoir un boîtier qui bloque le volant si tu vas te faire l'utiliser ah ouais je vais ça dépend aussi des récidives il me semble oui oui c'est possible que tu te fasses oui parce qu'il y a des fois où si tu te fais rechoper c'est en mode c'est retrait de permis direct et et tu peux pas le repasser parce que tu vois t'as le retrait de permis du coup tu le récupères au bout d'un certain temps mais des fois tu dois repasser complètement ton permis et là et là relou et là et là et là relou et si tu dois repasser ton permis tu dois repayer et là c'est la double peine c'est tu payes une amende et en plus de ça tu dois hein il faut repasser le code aussi ouais tu dois repasser le code et tout il a quoi il dit ouais c'est clair il y a des boitiers qu'ils mettent sur le volant aussi putain ça m'en fout c'est incroyable cette histoire un boitier là tu peux pas bouger mais non attendez il y a les livres ici les livres il faut pas il y a pas une je suis en train en même temps de chercher les différents moyens de il y a une une torche ok super bah top détermination Jackie est testé yes Jackie a la loyauté oui mon Jackie 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 donc ouais l'alcool c'est évidemment avec modération mais du coup non vidéo de Maxime Muscat très très cool bien kiffé tout la manière dont il en parlait de toute façon je le trouve dans ce genre de contenu je le trouve assez fort en vrai je le trouve assez fort même s'il est complètement irrégulé dans sa production à chaque fois qu'il sort des trucs comme ça il avait fait aussi un truc très cool malus il avait aussi fait un truc très cool avec quand il avait fait le transsibérien et tout il avait fait des vidéos de toutes ses stories et tout c'était trop trop bien il avait trop bien fait ça donc ouais c'est chouette j'aime bien ce qu'il fait quand il est pas chez le live on va dire ça par contre on va prendre des torches un peu ici les chauffeurs de bus ont des boitiers aussi pour tester l'alcool qui bloquent le démarrage si trop d'alcool ah oui punaise c'est vrai ça c'est vrai allez monsieur port ok je vais tester ce sort là aussi ça a loupé la torche ah j'ai pas vu broqué les skills allez petit global parfait c'est pas pour lui que je voulais viser mais très bien je voulais terminer le mec derrière mais bon nous ferons avec il met de la pression là à mon boys on va faire une pierre deux coups oh non je l'ai manqué derrière quel enfer terrible mais lui il se régale là pour le coup jacques il est en il est en pierre smurfing voilà on va soigner on va soigner on va soigner notre tireur notre bain un jacques était au bord du précipice mental et en fait il a sauvé toute son équipe là en revenant en revenant à la vie là bravo jacques mais c'est pas ça je l'ai encore raté voilà 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 merveilleux un piège oh relou ça les pièges aussi on n'en peut plus de ça les pièges il y a attention il y a un piège ici mais j'ai même pas le temps de d'accord c'est fou cette histoire allez hop on va hop ça nickel perfect on va marquer est-ce qu'on peut essayer de one shot lui par exemple non on a pas réussi c'est pas grave on va mettre ça 15 critiques let's go them all death from them all un petit hp ok il résiste bien il y a plein de maladies ici là sur ces bêtes là ils te donnent tellement de maladies c'est l'enfer bon le critique à 9 vas-y on va terminer lui là pour moi ce sera chose faite hop on va aller heal Eric Eric notre croisé mais c'est vrai que je trouve que le up des niveaux des persos est tellement long c'est où j'ai l'impression qu'Eric ça fait 8 ans qu'il est niveau 1 après peut-être parce que c'est notre croisé précédent aussi je dois un peu associer avec notre croisé précédent qui malheureusement nous a quitté et ça c'était terrible ok résistance 7 aïe 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 allez on continue à sauver un peu Eric comme s'il saigne un petit peu allez on rapproche le port rapprochez le port voilà et on lui a un critique direct merci beaucoup nono wanda merci pour les merci pour les 50 000 points de bascule bien sûr mais finesse mais il n'y a que des pièges en fait il n'y a pas de trésor du tout c'est un mensonge on nous ment monsieur le commissaire on nous ment je le sais je le vois merci beaucoup pour cette bascule bien sûr à 50 000 points le sac contient un but voilà merveilleux le coffre a une manière d'être ouvert ah sérieux dans des chests qu'est-ce qu'il faut pour le chest 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 ah tout à fait il faut une clé aïe 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 si j'avais su we need some key you know voilà désarmé merveilleux pourquoi est-ce qu'on dit un tonneau baril ouais il a besoin de ah j'ai plus de vas-y j'ai plus de d'herbe aromatique je pouvais pas les ouvrir j'ai plus l'heure de calquer la bascule j'ai l'impression qu'il faut tellement timer que si je me loupe je vais être déçu des fois il faut bien timer la bascule c'est vrai qu'une bonne bascule ça tient à pas grand chose quoi ok let's go c'est vrai qu'en fait il est nul le gars pour désarmer le croisé il est nul pour désarmer les pièges en fait c'est vraiment une mauvaise idée ah les porcs poussez vous les porcs et boum direct ah non oui il faut tuer lui là au fou je l'avais pas vu j'avais pas vu le fou au fond j'avais pas vu le fou au fond il y a Sultia qui fait preuve de courage et qui remotive tout le monde ça fait plaisir le gros porc devant là pas plaisir il y a 8 8 12 de critique il faut l'annihiler lui on a pas le temps on a pas le temps en fait lui il rejoue avant nous aussi ça rejoue pas dans le même rôle des fois ça rend fou t'es en mode mais vite que ça revienne à moi c'est injuste il faut réussir à le tuer où est-ce que c'est le fou derrière là-bas il y a des erreurs de désamorçage si tu cliques droit sur le perso ah ouais je ne savais pas désamorçage maladie malus pièce d piège infection malus ah il piège tout à fait 50% tout à fait merci beaucoup hop là allez lui allez zou le porc zou le porc poussez vous monsieur porc il avait ski aïe 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 et pas pour longtemps voilà piège égal désamorçage ouais ouais c'est ça c'est bien ce que je comprenais effectivement est-ce qu'il y a des trucs qui coûte moins cher j'en ai deux là donc non non ah 250 pièces d'or ouais non pour l'instant il n'y a rien qui il n'y a rien qui me laisse me dire que voilà non je vais laisser le truc pour l'instant alors ça comment est-ce que je l'ouvre hum 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 il n'y a pas de manière spécifique de l'ouvrir celui-là très bien parce que j'ai donc le wiki à côté qui donne un peu les astuces et héros extrêmement perturbés d'accord malédiction détermination testée rayeur et ben il a peur du coup Eric la merde et la frailité finalement claiment leur due euh oh mais c'est pas possible oh là oh là mais non non c'est abusé c'est abusé avec Riscardiac direct comme ça c'est non mais c'est trop tu pars jamais avec un healer de stress dans tes runes mais oui je découvre le jeu donc j'avoue j'ai pas encore découvert le healer de stress j'avoue j'avoue que j'ai pas encore tout à fait penser à ça j'aimerais bien trouver un moyen d'effectivement healer et enlever le stress mais j'ai pas j'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait il est repu le man n'hésite pas à camper aussi on pourrait camper on pourrait camper un peu là un bon petit repas là bam big repas tout le monde est heureux boum lui il peut de stress moins 25 voilà c'est bien mon gros la lumière t'as à surmonter un petit peu voilà il se déstresse un peu ça lui fait du bien il décharge il décharge allez du repos pour éviter la crise cardiaque une star est born une star est born ok la torche récupérée c'est important attention là il va y avoir piège j'ai repassé en haut ici là j'ai un peu d'aigle d'avoir raté les coffres de les avoir mal ouverts parce qu'en vrai ça nous aurait peut-être mis bien ça nous aurait vraiment rapporté des stats supplémentaires et du coup je suis un peu dégoûté on peut continuer un peu l'aventure il nous reste des pièces à découvrir encore let's go les fous et les maîtres chiens jouent très bien leur rôle d'une moindre mesure les croisés aussi ouais c'est sur les campements quoi les croisés c'est souvent ça quoi il y a 12 pv 12 pv 12 pv bam directement attaque sur le mec avec son tromblon hop là esquive alors bouffon hop là esquive bouffon ok ok et bien ils ont tous pu attaquer ça super quelle force terrible ah oui il a eu peur allez lui c'est bon oh non Eric you can do that bro oh non Eric tu ne peux pas fail comme ça ok il va esquiver là Eric je le sens ok et là je vais après utiliser mon croisé qui va aller one shot les deux mais allez oh il fait dit qu'il y a 8 sur Jackie ok putain il est chaud monsieur la petite dague comme quoi c'est vraiment pas l'attaque qui compte c'est bien ce qu'on me disait 6 6 7 c'est dingue c'est dingue ce qui se passe j'en peux plus le JPP allez lui mais quoi il résiste encore mais c'est pas possible je vais péter un plomb frérot je deviens fou je vais vous le dire je vais péter un plomb allez quoi mais ils esquivent les deux parce qu'ils ont une capuche ça Eric il est vraiment à chier voilà c'est bon ça allez gros canon dans ta bouche et lui pendant ce temps là il fait des critiques pendant que Eric fait rien là l'autre il fait des crites pendant que Eric est nul l'autre fait des crites allez enfin Eric était vraiment cringe on parlait d'alcool tout à l'heure je pense que Eric a une tendance pour l'alcool alors attendez il me reste des torches on fait une grosse quête on a peut-être fini on va peut-être réussir à faire toutes les on va aller faire la dernière on va aller faire la dernière pièce alors attention il ne faut pas sous-estimer les araignées on pourrait se dire oui Rive ce sont que des petites araignées à Riri Arara en vrai elles peuvent être très chiantes ok Vesky Vesky déconner le comico sur le B c'est un conito putain mais non pas toi pas toi Jacqui pas maintenant voilà bien joué another one pas Jacqui pas maintenant tu ne peux pas te rater comme ça allez maintenant avec ton épée Eric pour la France oh non putain Eric est cringe je crois que depuis qu'il est devenu un peu fou il a vraiment des mauvais stats ça le perturbe Eric il est trop nul voilà non mais Eric il est à chier quoi Eric tu es à chier 12 de critique incroyable Ultia qui gère esquiver bien sûr Eric il ne s'agirait pas que d'esquiver il s'agirait d'être voilà pragmatique allez Eric bien joué ça allez Eric pour la fin Eric peut-être oui Eric oui Eric super bravo Eric congratulations Eric je vous dis de great job today je crois qu'on a clean toutes les rooms du coup je crois qu'on peut quand même essayer de retourner vers l'entrée il va y avoir un truc à ouvrir non, 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 attends, 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 reculer, 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 voilà il nous faut, est-ce qu'on a ça ? oui on a ça yes let's go cherche des synergies entre tes persos pour maximiser tes dégâts tu en auras besoin pour les boss moi je vais dodo bonne nuit le chat salut Link Pretender ciao ciao bonne nuit bonne nuit je crois qu'on a fait quand même une bonne c'était une bonne mission parce qu'on a vraiment pris le temps de regarder etc pour les synergies et tout c'est pas mal c'était vraiment une bonne mission bravo bravo l'équipe bravo la team oh Ultia est la première à passer niveau 3 incroyable témoin après avoir vu des comportements troublants ne se priera pas ne priera pas en ville et remplacé par fatigue oh là là oh non voilà et ça ça fait plaisir le domaine de Revenzy le courageux Revenzy le courageux bien sûr ah elle a enfin passé niveau 3 ça ça fait plaisir Ultia en haut de la chaîne alimentaire allez Eric hop fais ça il y a juste des choses qu'on doit régler parce que le problème c'est que Ultia du coup elle a une tarde fou non ? claustrophobie ouais illumination envie ne peut que méditer pour déstresser ça c'est chiant on va l'aider un peu à voilà et il y a qui qui vient et Patrice il est parti Patrice il s'est cassé Patrice il en avait marre Patrice il s'est dit vas-y tu sais quoi je me casse et on peut le comprendre à un moment donné on peut le comprendre putain il nous faut encore 18 c'est long il nous faut 15 trucs comme ça il faut 21 blasons quoi et ça c'est frustrant ça c'est frustrant merci beaucoup merci beaucoup des mix merci pour le 33ème mois d'abonnement des mix what the fuck je pense que t'es pas l'un des plus anciens des mix je pense qu'il y a Bakou aussi qui est très ancien mais depuis 33 mois il n'y en a pas beaucoup je crois pour le coup je crois qu'il n'y en a pas des masses il est plus ancien ouais bah ouais c'est ça mais je me demande c'est marrant que t'es pas badge fondateur mais en même temps c'est pas simple d'avoir eu un badge fondateur sur la chaîne parce qu'il y a eu des périodes un peu où c'était à l'ancienne où c'était long à l'ancienne à l'ancienne quoi salut un pandaron oh là là avec ce badge 2019 Overwatch League je ne te suivais pas encore à l'époque l'Eclipsia c'est pour ça ah oui c'est pour ça tu me suivais pas en fait c'est Eclipsia où j'ai effectivement eu les gens qui doivent être badge fondateur et je pense que Bakoubanovski doit en faire partie à mon avis notamment parmi les viewers je crois qu'il doit y avoir lui mais bon parce qu'en fait en gros moi quand j'ai commencé à streamer à Eclipsia je streamais un peu sur ma chaîne du coup il y a des gens qui ont commencé à sub à ce moment là j'ai fait une grosse pause ensuite de peut-être 8 mois et du coup après j'ai relancé en fait à l'époque de l'Eclipsia il y a plus grand monde qui me suivait à ce moment là juste Bakoub peut-être une ou deux personnes mais du coup ce qui fait que finalement les gens qui ont le badge fondateur peut-être qu'ils m'ont pas revu depuis Eclipsia peut-être pour certains ouais donc ouais 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 c'est sûr que ça date quoi ça date ça date ça date oh ouais à l'ancienne je regarde un peu ça c'est quoi laissez-vous partager les terribles merveilles que j'ai découvertes affliction agonie antidote armure ok ça c'est plus des infos c'est une sorte de glossaire quoi semaine 15 taverne ponce a profité des plaisirs de la chair et a soigné 65 de stress ok donc ça c'est les infos on va dire courantes de notre compagnie on a déjà le DLC ah non c'est la 7 DLC non j'ai pas dans les recrutements on a le aspirant maître chien on a le neum neumarche ok peut-être qu'on peut équiper ponce un petit peu maintenant qu'il est niveau 1 je vais lui donner du stuff à pompon voilà de garelle de ripcisi comment ça va gros baiser le pompon un peu il a vraiment baiser Eclipsia c'était quelle année c'était 2017 Eclipsia c'était septembre 2017 de septembre à décembre 2017 on avait fait on avait fait ça avec ponce putain mais d'ailleurs en parlant de ça je pense à un truc mais il faudrait que j'arrive à remonter ça mais parce que je réfléchis à ouais Eclipsia c'était 2017 septembre 2017 c'est ouf ça date d'il y a un moment quoi donc non non c'était là on avait on avait effectivement commencé à à streamer ensemble à ce moment là avec ponce objet rare qui a l'air de comme une chance de vertu plus 10% ouais ok précision plus 8 critique plus 5% ok est-ce que je pourrais changer des contrats pour améliorer la forge un peu ça pourrait être cool ça c'est cool est-ce qu'on peut du coup améliorer par exemple Zerathor tout à fait ça c'est plus cher par contre mais tout à fait nous pouvons le faire ça c'est cool Jackie Jackie on peut pas encore faire niveau détermination 2 ah il est presque niveau 2 Jackie 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 ta bagnole ta bagnole Jackie Jackie ta bagnole où on te l'a mis ouais 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 Jackie 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 les bâtiments que tu peux acheter en ville est-ce que tu as est-ce que tu as le DLC non j'ai pas le DLC on n'est pas de DLC messieurs dames malheureusement et bientôt 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 alors qui on envoie pour la prochaine il faut absolument mettre Zerathor Zerathor on a notre ami le flic et Ultia qui est un peu en repos mais du coup on peut mettre Ludivine ou Gilles Ludivine qui est quasiment niveau 2 donc on peut la mettre et nous pouvons y aller après je crois on peut récupérer un objet très rare critique plus 10% précision plus 15% résistance au malice moins 10% résistance au saignement moins 10% c'est un pas mal non plus éliminer le prince porcin mais c'est un le prince porcin c'est un ouais mais c'est des trucs de ouais sorcière fléterie prince porcin c'est des boss et je vais me faire déglinguer quoi c'est des personnages trop forts je vais me faire pulvériser le cul ah c'est pas que ça me plaît pas mais mais bon c'est c'est pas le contexte c'est pas le moment 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 euh tac 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 tu sais quoi on va faire les ruines pour changer un peu de biome aussi 8 12 de bouffe on part sur une mission quand même assez enfin plus longue que d'habitude hop on se fait une dernière petite mission pour ce soir en mode chillax réussite au max etc etc et let's go je streamais quel jeu sur Eclipsia euh bah je streamais pas mal de Skyrim à ce moment là sur Eclipsia je me souviens Skyrim c'était très cool et euh parce que Skyrim c'est un peu l'un enfin c'est mon jeu préféré je pense Skyrim c'est ce que je stream pas souvent parce que parce que parce que je l'ai tellement déjà joué que du coup bah c'est vrai que j'attends qu'il y ait des nouveaux trucs qui sortent aussi quoi même s'il y a beaucoup de mods etc sur Skyrim voilà mais je streamais du Skyrim et on streamait énormément à ce moment là de Fortnite puisque fortnite c'était le c'était le jeu 7 de dégâts j'ai envie de tout casser et en fait c'était le jeu qui sortait à ce moment là on était les premiers quasiment à streamer dessus et à streamer très régulièrement dessus les gens étaient juste en mode oui enfin il y avait PBG en même temps et j'en mode oui jeu de gamin tout ça tout ça on était en mode bah non c'est pas un jeu de gamin c'est quand même cool tout et et nous on avait kiffé le faire mais c'est vrai que sauf que on avait on était parmi les premiers on streamait à ce moment là on était quasiment parmi les top stream Fortnite mais on avait genre entre 60 et 70 viewers quoi du coup bon bah et en fait c'est au moment où on est parti en vacances deux semaines où on a découvert que let's go sacré butin on est parti en vacances comment dire en vacances de noël en sortant d'équipe Sia qu'on a voulu qu'on a voulu et bien enfin qu'on a fait la pause et c'est ce temps là que Fortnite a explosé quoi voilà c'est pour ça et donc il y avait une sorte de timing un peu horrible au final où on avait commencé c'était cool mais en fait aïe aïe finalement on était parti en vacances au mauvais moment c'est une histoire de timing et c'est souvent une histoire de timing aussi quoi alors le truc d'alchimie c'est où ça déjà c'est avec une torche par exemple ok et là du coup là j'ai utilisé mes objets super donc ouais je suis en pleine ronde à des et j'ai rêvé qui crie Jackie comme je vais tuer Papounet et si je peux est-ce que je peux avoir un peu de concentration désolé désolé c'est vrai qu'il y en a qui se concentrent sur des jeux jeux vidéo c'est vrai excusez-moi excusez-moi je dois vous laisser vous concentrer sur vos jeux je ne suis pas là pour mais ouais du coup c'était cool Eclipsia c'était vraiment une bonne période beaucoup de travail on avait beaucoup bossé avec pompons on avait énormément énormément travaillé mais du coup c'était un peu l'intérêt premier du truc c'est à dire qu'on savait entre guillemets qu'Eclipsia ça durerait pas longtemps parce qu'en gros le projet battait de l'aile et ça se voyait un peu bon on s'en était rendu compte plus vite que moi parce qu'il semblait avoir un peu plus d'expérience et tout ça mais en fait on s'est dit qu'il fallait surtout qu'on profite de ça pour montrer aux gens qu'on savait travailler qu'on était des gens motivés et qui avaient envie de faire un truc cool sur Twitch quoi donc du coup c'est comme ça qu'on s'est un peu c'est un peu comme ça que ça s'est boutiqué à ce moment là quoi donc c'était c'était chouette mais c'était extrêmement fatigant je crois que j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie qu'en étant chez Eclipsia où on bossait de 9h 9h jusqu'à minuit 1h du matin on dormait même tard on se couchait à 3h on reprenait on se levait à 8h et puis ça repartait donc c'était ça ne s'arrêtait Jaja c'était du non-stop et heureusement qu'on était deux parce que si j'avais été solo le problème c'est que les gens qui bossaient avec nous n'étaient pas spécialement les mêmes j'ai l'impression la même manière de voir le travail et donc du coup c'était un peu compliqué pour eux je crois de comprendre qu'on n'était pas juste là pour se marrer et jouer aux jeux vidéo et du coup on s'arrachait un peu les cheveux à des fois essayer d'expliquer aux gens qu'il fallait bosser et tout et je crois que c'était pas tout à fait le plus simple possible par contre elle prend trop cher notre copine Ludivine donc ouais ok manqué oh non mais c'est trop Jackie 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 exécuté 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 enfin mais il faut vite qu'elle se soigne par contre allez mais elle veut pas se soigner s'il vous plaît soigne toi Ludivine mais elle peut pas à aucun moment j'ai pu essayer de soigner Ludivine quoi ça me rend fou ça me rend dingue cette histoire de Ludivine et après du coup il faut pour ouvrir ça il faut une pelle ou une clé chose que je n'ai pas une belle répartie pour une tâche bien performante elle était stun plus d'un tour j'avais l'impression que ça a duré super longtemps c'est pour ça mais bon il est ok il est ok il est ok hum la lumière la promesse de sécurité mais ouais du coup c'était mais c'était cool le kiffin c'était une bonne expérience j'ai bien kiffé et c'est vrai que c'était très différent des autres expériences d'entreprise que j'avais pu avoir parce qu'au final c'est des milieux qui sont tellement jeunes que la hiérarchie est très particulière et donc au final tout le monde fait un peu ce qu'il veut et on a du mal à se mettre un peu dans le crâne que c'est du travail et c'est pas juste on rigole la rire 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 et euh oh 72 oh la dingue oh la dingue frustration et fure plus destructif plus de 100 canons mais donc ouais c'est des boîtes où finalement tout le monde est jeune tout le monde se dit ouais c'est trop cool d'être sur Twitch je veux travailler un peu pour ça et tout ou du coup il y a pas mal qui font nimp pas mal qui font nimp au final ils ont du mal à comprendre que c'est du job que c'est un job en tout cas c'était un job le c'est marrant de voir que dans les dernières vidéos que dans les derniers moments d'Eclipsia l'idée d'Eclipsia Academy a quand même sorti deux mecs qui sont devenus des top streamers français euh ouais des enfin effectivement ponce top streamers français et des streamers oui qui ont en fait il y a tellement de monde qui sont passés par Eclipsia au final c'est insane c'est vraiment tu vois tout le stream game français et tout le monde presque est passé par Eclipsia je sais pas de quoi ouvrir à la relou enfin tout le stream game français est passé par Eclipsia ou presque quoi c'est dingue c'est très impressionnant le nombre de streamers Zerator, Kenny Juice, Loan Domingo Jiraya Skyheart c'est monumental quoi salut Rideau comment ça va donc ouais non mais c'est intéressant c'est sûr que c'est intéressant à observer à comprendre tu vois mais c'est vrai que bah nous on avait eu on était passé par là tu vois parce que bah en fait c'est un milieu quand même au début où tu te dis mais putain j'aimerais trop y bosser parce que je sens que j'ai profondément envie de faire des émissions et que bah la télé la radio ça m'attire pas trop parce que c'est des médias de vieux et que bah de toute manière si tu connais pas un tel ou un tel bah c'est c'est encore plus impossible que sur Twitch mais t'as quand même besoin d'une porte d'entrée d'avoir quelqu'un qui t'introduit d'une certaine manière pour ce qu'on puisse un peu te donner ta chance et puis après à toi de grind tu vois en vrai Twitch c'est ce que je dis souvent c'est que oui c'est un milieu un peu de cooptation où forcément il faut connaître un peu des gens pour se lancer mais il n'y a pas de feindre c'est à dire que si t'es mauvais ça marchera jamais quoi si t'es mauvais on peut t'aider autant que tu veux ça fonctionnera pas parce que les gens sont en mode mais non mais le gars il est nul quoi ce coup bah c'est t'es obligé de passer par là mais c'est pas une condition sine qua non au succès t'as besoin d'avoir autre chose t'as besoin d'être plus plus que juste le pote 2 quoi contrairement à Youtube tu vois où je trouve que même sans avoir vraiment de talent tu peux quand même avoir accumulé des gens qui regardent tes vidéos mais après le truc de Youtube aussi c'est que t'as quelque chose qui s'appelle l'algorithme et que des fois il suffit aussi que tu brain l'algorithme entre guillemets et que tu t'en sortes quoi donc voilà et des fois tu te dis punaise l'algorithme il est juste là pour enfin des fois c'est un peu difficile quand tu parles avec les Youtubers parce qu'ils sont juste ils disent ouais putain l'algo en ce moment c'est terrible on comprend pas ok et tu te dis ouais et en fait l'algo il leur ça les détruit quoi ils sont en mode mais finesse mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux mais ouais Eclipsea c'était un peu comme Solaris c'est ça ouais en gros c'est tout à fait ça en fait t'avais même plusieurs TV sur bah comme Solaris en fait t'avais une TV Eclipsea une TV qui était exclusivement League of Legends et au fur et à mesure alors pour écrire le chest comment ça s'ouvre déjà et en fait ah il faut une clé je crois c'est ça le truc c'est ça le tricks sauf que hé tu sais qui 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 a pas de clé là c'est Rivenzy le con et oui et oui en fait c'est ça c'était une web TV du coup ce qui fait que en fait la web TV c'est un peu comme le stream au final c'est un peu comme le stream si certains regardent le stream mais ou sinon comme Solaris avec cette spécialité on va dire en moins du jeu quoi où chacun jouait un peu ce qu'il voulait et voilà et surtout il y avait beaucoup moins de plateaux c'est à dire que maintenant il y a énormément énormément de plateaux tu vois ah j'ai pas voulu le faire mais ok j'ai quand même ouvert en fait il y a beaucoup de plateaux je trouve par exemple chez le stream il y a même que ça il y a quasiment plus du tout de jeux vidéo alors que pour le coup c'est vrai que Eclipsea avait beaucoup plus de créneaux jeux vidéo mais après c'est évidemment le truc qui évolue aussi c'est à dire que les WebTV se sont rendu compte et le stream que bon bah le jeu vidéo c'était plus la plus-value que pouvaient apporter les WebTV c'était plus maintenant des plateaux et de la production donc du coup il y a plus de il y a plus de il y a plus tellement de créneaux gaming on va dire sur les WebTV comme Eclipsea sur le stream mais par contre sur Solaris il y a encore beaucoup de League of Legends parce que la TV est connue pour ça quoi donc voilà qu'est-ce qu'un streamer aurait fait pour être bon on veille un dénommateur commun chez les streamers qui ont du succès non il n'y a pas de dénommateur commun en fait il y a des personnalités qui sont vraiment trop différentes je pense que déjà il y a le travail déjà à mon avis je pense que tous les streamers aujourd'hui qui réussissent et à un moment donné il y avait un peu ce truc là où finalement il y avait un peu le fait que Twitch naissait au début forcément tu avais des gens qui avaient des spectateurs parce que finalement l'offre n'était pas insane sur Twitch enfin il n'y avait pas tant que ça de streamer et au final tu pouvais quand même réussir sans être un super bon streamer et aujourd'hui c'est plus trop possible dans le sens où selon moi en tout cas il y a tellement de bons streamers que en fait si tu veux réussir t'es obligé d'être un je viens de niquer ma aïe aïe dommage est-ce que je peux essayer de l'ouvrir oui ça peut marcher oui il y a des trucs quand même dedans que selon moi aujourd'hui il y a tellement de bons streamers l'offre est tellement énorme que t'es obligé de prouver quelque chose à un moment donné je vais juste et que t'es obligé d'être je pense à un moment donné suffisamment innovant et suffisamment différent aussi maintenant je pense qu'il y a une certaine capacité d'improvisation chez tous les streamers pour pouvoir toujours créer des sujets de discussion il y a le fait d'être travailleur pour pouvoir prouver que t'es pas un rigolo et que tu sois régulier en stream ou que tu sois que tu sois régulier en stream parce que la régularité est évidemment quand même nécessaire quoi et voilà quoi la régularité ouais mais après tu vois t'as des contre-exemples comme Amin par exemple qui est pas tant que ça régulier en stream mais qui fait énormément de duveur mais après Amin le truc c'est qu'il vient de Twitter et Twitter c'est tellement énorme en fait que voilà quoi il faut être un minimum bon en animation bien sûr c'est à dire qu'il faut que je pourrais trouver des contre-exemples de streamers pas très bons en animation et qui marche quand même qui marche même plutôt bien mais parce qu'il trouve parce que même des fois t'as des streamers qui parlent pas tant que ça au final mais juste parce qu'ils arrivent à instaurer une ambiance chill parce que t'as des gens qui aiment aussi des streamers juste qu'ils parlent pas juste qu'ils playent tu vois je pense je pense que t'es pas obligé d'avoir ce côté tout le temps tout le temps à être à parler, 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 parler t'as des streamers qui aiment juste des spectateurs qui aiment juste le côté chill de certains streams sans qu'il y ait de la parole en permanence de l'animation en permanence quoi faut réussir à trouver on va dire ce bon mélange et c'est ça qui coule sur le dessus c'est-à-dire que tu vas là où t'as envie quoi est-ce qu'il te plaît ça fait un très bon animateur ou un très bon joueur oui il y a des bons joueurs aussi c'est-à-dire que tu vas aussi voir des mecs parce qu'ils ont un niveau quoi exactement ils ont un niveau ça t'agarde pas beaucoup mais c'est un monstre je trouve que Gotha tu vois pour le coup il arrive à être bon et à parler je trouve que c'est l'un des rares à être très bon joueur de jeux vidéo et en même temps à parler pas mal elle a bien limé ses streams et tout ça donc ouais et les fameux streamers silencieux Sardoche, Kameto, Zerator bien sûr ces fameux streamers qui ne parlent que très peu au final bien sûr un classique oh là je suis en train de blinder Eric Eric il devient monumental il faudra quand même penser à le soigner aussi à un moment donné je je maintiens un peu le questionnement là-dessus euh un 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 jacquie va falloir aussi hop ça enfin jacquie vient costaud aussi jacquie jacquie me régale jacquie il devient costaud et ultia ok 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 ah dark n'est jamais fini j'arrive pas à dépasser un certain stade parce que ça me déprime trop de perdre mes bonhommes oh il faut être un peu plus fort mentalement voyons sinon la vie ça va être difficile mec qui est horrible ok le mec te démolit ta vie ok non non mais je rigole évidemment je rigole bien sûr mais pas trop quand même il faut essayer de se surpasser un petit peu à un moment donné merde alors même si tu étais intonable tout à l'heure sur mk ah mais j'étais intonable mec j'étais comme ça le père noël n'existe pas le père noël n'existe pas et la petite souris est une connasse ça va sinon je continue je m'arrête ou une petite souris est une connasse qui fait des trous dans vos murs alors bonjour tout le monde quel but du jeu le but du jeu c'est de survivre et de faire travailler et de faire up nos personnages sans qu'il meure voilà et de restaurer de restaurer l'honneur de notre famille de notre clan éliminer un apprenti nécromancien mais ils disent que c'est niveau novice mais est-ce que c'est si novice que ça au final ça que je me dis c'est que est-ce que c'est si novice que ça ils disent que c'est novice niveau 1 mais est-ce que le nécromancien est novice niveau 1 un nécromancien se livre à l'innombrable rituel dans les halls et les ruines de votre demeure ancestrale il faut l'arrêter parce que j'ai peur d'envoyer un Eric niveau 2 et qu'il se fasse t'éclat la gueule novice c'est le niveau vert bah ouais ouais I know I know that I know that I know that je vais team de perso avec un niveau vert aaaan d'accord il faudrait que je mette ultia en fait il faudrait que je mette que des ultia qu'est-ce qu'elle fait quoi lui divine elle veut pas t'y part lui divine sans défi mais comment ça sans défi il me gonfle elle sinon tu es sinon en plus d'être under level ils vont prendre du stress péric ah ouais c'est vrai press périodique ouais ouais on compte faire mourir ultia d'ici la fin du jeu peut-être juste avant le boss final le nécromancien faut le respecter c'est pas easy c'est un healer un mec qui gère le stress et deux dps de bourrin ça passe faut le respecter faut le respecter c'est à dire faut que je le respecte faut que je lui dise bonjour ah d'accord c'est ça le nécromancien faut le respecter et ça passe easy ok un healer un mec qui gère le stress et un mec qui gère le stress ce serait le dogo parce que le yinge est-ce qu'il peut gérer le stress le yinge stress moins 3 est-ce que je peux un peu mettre un peu plus peut-être que mon maître yinge peut-être le peut-être que je ne respecte pas assez mon maître yinge au final soin sifflet de ciblage est-ce que mon maître yinge j'essaierai pas un peu de le mettre un peu sous testo là maître yinge ok moins 4 de stress hop là hop là ou le bard mais j'ai pas de bard j'ai pas de attends je dis ça mais ça se trouve y'en a un qui vient d'arriver dans la roulotte aspirant abomination c'est pas un bard aspirant antiquaire maintenant j'ai que des antiquaires c'est fou de faire ça salut dmzl comment ça va welcome j'ai des conseils pour des cromanciens du coup du genre backseat non ça va aller ne t'inquiétez pas on va tester moi une première fois et au pire on se au pire on se vautre pourquoi elle veut pas venir elle bon ça me gonflait hein putain c'est fou de faire ça mais qu'est-ce qu'elle veut ne m'ennuyez pas avec de telles connes de distractions insignifiantes elle est trop haut level mais comment ça elle est trop haut level je veux lui mettre une tarte dans la gueule du coup je vais devoir uper l'Udivine je gonfle ça aussi hein on va mettre l'Udivine du coup dans le pack et on est bon je pense qu'on est pas mal là sur l'angle la bourrin et juste on va changer et on va mettre maître yinche on met maître yinche et ça va le faire la bouée de bégueuse et on va faire ça comme ça on fait de l'apprenti nécromancien et on a un anneau robuste allez go un peu de challenge messieurs dames allez 12 ici une pelle et une clé allez go allez go mais ouais après un bon streamer pour en revenir à la conversation je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui de dire je pense que c'est compliqué de dire ouais un bon streamer ça ressemble à ça à ça à ça je pense qu'on sera toujours surpris de la forme qu'auront les nouveaux streamers tu vois et sur quoi ils seront forts quoi tu vois mais ouais ça dépend tellement en fait de plein de choses parce que la définition que j'ai du bon streamer elle est susceptible de changer d'ici peu parce qu'au final les streamers vont évoluer aussi la manière de le faire va évoluer donc voilà quoi parce qu'on le voit déjà tu vois ce que font Amin et Billy par exemple c'est quelque chose qui n'était pas fait avant on aime ou on n'aime pas tu vois tu vois que c'est différent quoi 8 pièges il est comment 60% ma main allez mettre yensh viens jouer mettre yensh il y a des bons et des mauvais streamers quoi ouais en gros ouais c'est ça c'est ça le boss il est où du coup attendez je peux pas le voir en bas ou je les zooms je crois que j'ai pris le chemin le plus long erreur another one another one hop là hop là hop là super allez maître yensh maître yensh je vais diminuer mon stress un peu parce que je me sens un peu stressé ok bon le stress ça diminue peu quoi il va falloir réussir à stabiliser ça hop là il y aura du monde sur twitch plus il y aura des streamers pour chacun et donc il y aura plus plus il y aura de bons plus il y aura de bons rien parce que il y aura de bons ouais c'est ça clairement 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 oh punaise non j'acquis non non clairement et puis je pense aussi que les contenus vont évoluer c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même toujours sur des trucs très des jeux vidéo mais de plus en plus au final on se retrouve avec des avec des avec des avec des streamers qui parlent de plein d'autres choses quoi tu vois qui font du divertissement vraiment très irl ce qui est cool et c'est vrai qu'il défie un peu la règle de on peut que il faut streamer tous les jours pour que ça marche quoi parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a du contenu en lui-même je trouve que c'est la forme au global c'est le fait de se dire qu'il y en a qui se sentent pas obligés de stream après parce qu'ils ont aussi des énormes réseaux sur twitter et tout donc c'est encore des cas particuliers mais en fait des streamers ne stream pas tous les jours et qu'ils fassent 80 000 viewers quand ils animent leur chaîne tu te dis putain c'est incroyable quoi parce qu'aujourd'hui on ne jure que par la régularité et le fait d'être streamé beaucoup alors qu'en fait t'as des mecs qui arrivent à la faire sans quoi et c'est toujours assez impressionnant en réalité ah le fou là-bas faut lui mettre cher lui bien joué salut divine non sérieux il arrive à esquiver ça envie de canet envie de guillaume aller esquive encore une fois aller faut que j'arrive à fracasser lui là il a encore 4 hp le fou faut réussir à le focus parce que quand il met de la folie chez t'es d'enterrant ok il résiste au saignement ça c'est bien il met du plus 8 et tout il est ouf le gars le gars est ouf j'aurais dû mettre un heal ciblé j'ai fait nain aller esquive encore une fois de eric eric aller eric elle va le tirer ok voilà aller le fou ça dégage je vais la reculer je vais la reculer pour le coup elle hop euh non continue the onslaught destroy them all faut qu'on va fasse baisser le stress de ludivine là parce qu'elle prend un peu cher what elle l'a repoussé bah super ludivine qui se trouve en première position euh je vais essayer de chercher au fond lui tout le monde peut pas le faire voilà nickel penses-tu que la nouvelle diversification du contenu twitch est intéressante euh oui je pense qu'elle l'est même si elle est pas même si euh certes elles vont pas toutes perdurer il y a plein de y en a qui vont exister d'autres qui vont se faire tester et qui finalement seront seront pas leur public je trouve qu'elle est quoi qu'il arrive intéressante parce que ça permet de voir euh comment est dans un milieu autodidacte au final et qui continue à évoluer c'est à dire que twitch en fait a pas trop de modèles euh dans le sens où voilà dans le sens où euh selon moi tu sais pas trop ce qui peut bah tu vois personne n'a été streamer à 60 ans en ayant fait 40 ans de stream quoi du coup en fait c'est intéressant de voir comment est-ce que des streamers qui faisaient à un moment donné du jeu vidéo vont peut-être un peu se diversifier à un moment donné ou d'autres vont complètement continuer à faire du jeu vidéo et juste à kiffer quoi donc c'est hyper intéressant et j'ai pas la réponse à ça pas du tout même donc euh à voir c'est intéressant à voir de voir ce qui va être proposé au final par des streamers soit plus âgés soit qui ouais et même ouais des streamers plus âgés quoi tu vois par exemple rien que tout ça c'est intéressant à savoir euh zut écrit relatant les anciens euh je vais jarter ça et je vais prendre ça je vais pas repositionner tout à fait vous avez raison bon bon j'ai bien fait de pas de paix c'est ma pelle même même type de stream dans dix vingt ans je sais pas du tout en vrai j'en ai aucune idée ça qui est intéressant parce que du coup ça j'ai la capacité la possibilité créative tient aussi à côté incertain de nos désirs personnels en fait c'est à dire que ben moi j'ai envie d'être sur twitch mais est-ce que j'ai envie de faire la même chose sur twitch la question c'est c'est pas est ce que vous voyez streamer dans vingt ans moi je voudrais streamer dans vingt ans mais qu'est-ce que je streamerais c'est ça aussi plus de la question du contenu plus que la question de est ce que je veux le faire oui j'aime ça j'aime proposer j'aime je pense j'aime divertir les gens leur apprendre des trucs si possible donc ouais carrément tu vois maintenant comment est ce que dans quelle forme ce serait quoi merci beaucoup théodomien amine billou ont apporté quelque chose de nouveau je trouve qui peut toucher un public bien plus large et streamer comme toi pense mb pour apporter la régularité des émissions quotidiennes je trouve que ça crée un genre de proximité qu'on n'a pas forcément avec amine ou billy ouais en fait ça c'est pas pareil mais moi je trouve c'est cool parce que du coup ça crée des événements réguliers et fort sur twitch quoi tu vois et c'est trop stylé et c'est vrai que c'est tout à fait je trouve que tu as ton analyse est assez cool soit là pour ça parce que des proximités face au côté événementiel qui est pas antagoniste qui est plutôt ce complet on va dire et je trouve ça cool tu vois je trouve ça vraiment vraiment cool je vais se déstresser un peu mademoiselle là derrière elle va se heal et tu te vois streamer solo dans 20 ans mais non je me vois pas streamer solo dans 20 ans en fait je me vois pas dans 20 ans je sais pas ce que je ferai dans 20 ans tu vois ça me fera 47 ans je peux pas vous dire si je si j'aurais envie d'être streamer encore donc voilà je pense que je vendrais des formations bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une formation sur twitch et pour vous apprendre de devenir streamer streamer c'est mon métier depuis aujourd'hui près de 30 ans 30 ans d'expérience et d'expertise que je veux mettre désormais à votre disposition 30 ans d'expérience en quatre heures de formation des formations évidemment dont je vais vous les révéler les secrets dans quelques instants mais d'abord dans quelques instants quelques secrets évidemment ici et là mais bien sûr dans ma formation qui vous coûtera 450 euros mon mari à 45 a commencé à streamer l'an dernier et ben voilà comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer c'est bien ça c'est ça mais d'ailleurs c'est pour ça à ton mari de 45 ans je vais vendre une formation pour devenir streamer super pour apprendre à devenir streamer il faut apprendre à ne pas parler il faut parler tout le temps plus de huit secondes sans parler c'est un viewer qui s'en va ok ok mec c'est une enquête d'action aujourd'hui nous découvrons théo rimbaud alias rivenzy ancienne star du web aujourd'hui formateur pour des nouveaux streamers les talents de demain ont besoin d'une lumière d'un guide comme ils l'appellent aujourd'hui ils ont trouvé un nom théo théo aujourd'hui a décidé de vendre son expertise au plus offrant pour leur apprendre à percer dans le milieu de twitch game un système fructueux mais qui aussi a ses inconvénients découvrons-le aujourd'hui dans notre émission c'est sûr c'est toujours incroyable je n'ai pas de quoi ouvrir ça est-ce que je le tente quand même je le tente quand même c'est quoi allez-y j'ai pas assez de place c'est le problème ils ont pas de rappeler que prime ne doivent pas dormir tout à fait les primes doivent pas dormir oh le nécromantien mon dieu oh my god il faut le frapper il faut le fracasser c'est le premier boss alors peut-être on va le marquer direct bam comme ça on va lui mettre un maximum de dégâts derrière hop on va aider tout de suite ici bam allez on enlève du stress bam 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 tout le monde déstresse là super il a manqué de nécromanciens ce chien de de oh non allez 17 bam ça a mis la presse en vrai 3-8 what il fait apparaître un mec à chaque fois l'angoisse et elle stresse les autres elle aussi là insupportable c'est 10 ok 5 ici ok let's go on a crit sur eux c'est nickel parfait c'est à notre tour de nous amuser sur lui bam direct il saigne en plus 19 est-ce que la marque elle est cumulable c'est-à-dire que si je remets une marque ça peut lui remettre de la pression un peu oh la qu'est-ce qu'il a fait oh la dingue ah quand même elle est au bord de la crise cardiaque hein miskine miskina elle est elle en peut plus les marques je crois pas ok parce que je sais que le poison c'est possible mais elle va mourir d'une crise cardiaque elle crise cardiaque elle va juste die on va pouvoir qu'elle cède tout de suite là masochisme ok il y a du stress il y a du stress on sent qu'il y a du stress on peut le comprendre ok on lui continue à mettre de la pression à lui là derrière on va essayer de déstresser tout le monde un peu ok oh 13 de critique non mais attends c'est trop oh le critique à ce moment là c'est horrible aïe 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 terrible par contre c'est très bien qu'elle joue elle là pour se sauver un peu le cul voilà nickel voilà ok 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 tout le monde stresse là c'est horrible ok lui il va utiliser oh là il va nous nous voir putain mais il nous met tellement de stress tu nous stresses michel ok il a moins mis de stress que d'habitude ok désespoir il n'a aucun qui veut il n'a aucun qui veut se allez hop lui il se file un coup de main hop ok il faut qu'on continue à mettre de la pression sur lui là allez 20 en critique let's go si c'est lienche on peut peut-être enchaîner directement sur lui oui maître yensh oui maître yensh allez maître yensh oh non mais elle qu'est-ce qu'elle a elle pourquoi est-ce qu'elle balise oh il l'a pas tué non il lui reste un hp putain allez go allez là ah putain il lui reste un hp j'ai envie de crever oh il a pas fait le mouvement où il fallait détermination de jacky est testé mais punaise mais tout le monde est en frayeur et tout allez oui le saignement là dessus yes super voilà on la remet un peu d'aplomb let's go euh comme une restée de détournissement plus 20 chance d'infliger d'infection plus 15% euh hum 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 on va récupérer ça voilà comme ça il le garde quoi qu'il comme ça il le garde sur elle voilà on l'a fait messieurs dames merci pour vos gg dans le chat c'était cool on a battu notre premier boss on a battu notre premier boss il nous a fait suer mais très très fort j'ai eu tellement peur je savais pas si on allait y arriver punaise on a réussi merci pour vos gg évidemment dans le chat c'est très cool c'est très cool merci beaucoup moi non plus merci pour le prime et on n'oublie pas de faire pas dormir ses primes s'il vous plaît messieurs dames pour aider vos créateurs bien sûr vraiment on en parlait c'est à nous développer peut-être qu'à 40 ans justement bah si j'ai envie de devenir peut-être un jour je sais pas peut-être un jour devenir voilà peut-être un vieux papy streamer et bah faut pas hésiter à claquer son prime parce qu'en vrai euh ça ne vous coûte rien de plus que votre mode en prime vidéo que certains ont déjà et du coup ça peut aider donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas évidemment il y en a pas mal de gens qui sont passés niveau 3 là c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est bon ça pour la villa en bretagne bien sûr ouais putain pour la villa en bretagne un jour hein maybe hein avoir une maison en bretagne voilà j'y réfléchis armor robust protection pv max plus 15% voilà celui avec qui je vais donner ce pouvoir vraiment à de grandes responsabilités là je donne ça à zérator il a de grandes responsabilités avec ce truc hein par contre il perd stress plus 10% dommage ah il a moins 15% de dommages ça c'est dommage en vrai pour le coup ça permet vraiment de tanker plus que de faire des dégâts quoi c'est un peu dommage tgg ce premier bot n'hésite pas non plus à le faire le campement à la fin pour diminuer le stress ah mais c'est une bonne idée merci beaucoup Amchagard merci j'avais pas du tout pensé à ça en ville ne boit jamais ah oui c'est un lépreux parce qu'il ne peut pas aller en ville comme c'est un lépreux bah oui lépreux était détesté merci beaucoup Puyo Vélos merci pour les 5 abonnements offerts bien sûr merci beaucoup merci pour cette générosité merci beaucoup pour les 5 abonnements un maximum de cerveau pour Puyo Vélos on peut le remercier s'il vous plaît pour les 5 sub gifts offerts merci merci beaucoup c'est très cool merci à toi ça fait très plaisir merci beaucoup évidemment merci Puyo Vélos pour ces 5 sub gifts mais ouais du coup non la question évidemment de qu'est-ce qu'on ferait plus tard en étant streamer c'est une question presque insoluble j'ai envie de vous dire très difficile où il est finalement très compliqué de répondre pour mettre infliger chance de dégâts d'infection chance d'infliger malus plus 15% vitesse moins 1 c'est pas mal aussi résistance d'infection plus maladie chance d'infliger d'infection critique plus 8% est-ce qu'il est plus 5 dommage moins 10% ok ok en temps streamer pêcheur mais punaise mais grave grave j'ai tellement envie d'aller pêcher quand je serai plus vieux quoi je pêcherai je serai juste au camp je serai en Bretagne je pêcherai mon petit macro personne pour me faire yesh je serai au max je serai tellement au max à ce moment là je serai à mon prime je serai juste à mon putain de prime à ce moment là sous la pluie ouais mais on parlait de ça mais moi je pense que je serai à mon prime et je rendrai hommage à qu'est-ce que je ferai à 40 ans j'espère qu'on aura découvert plein de trucs dans l'histoire dans 20 ans je pense qu'on aura tellement avancé dans plein de trucs dans le domaine historique tu vois notamment sur tous les domaines un peu obscurs pour un important qu'on pense pourtant connaître type les gaulois et tout je pense qu'on aura appris encore tellement de trucs dessus sur eux même sur la ville de Troyes par exemple sur les recherches actuelles ouais je pense qu'on aura appris encore masse de trucs Aspirempieuse de tombe j'en ai pas avec Anguette Cyril Choquet bah grave du développement de ta chaîne c'est assez ouf le truc que tu as proposé récemment le grand slam trop Pékin mais il est conscient de l'Eurosport donc gros j'espère que tu vas continuer comme ça ouais 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 le seul truc c'est que j'espère qu'on va pouvoir remettre un peu plus d'histoires aussi sur la chaîne parce qu'en vrai on a mis fait beaucoup beaucoup de sport et j'avoue que j'aime bien mais trop de sport à un moment donné j'étais en mode vas-y j'ai quand même envie qu'on parle un peu plus d'histoires donc c'est pour ça qu'on va remettre les live histoires là et parce qu'en vrai j'aime trop 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 les live histoires et c'est vraiment là ça me faisait chier qu'on n'arrive pas à en faire plus et l'antiquaire peut augmenter l'esquive et le loot ok c'est noté et donc les live histoires reviennent le 9 mars prochain avec un live en plus à la maison ça je suis trop content de pouvoir refaire un live comme on avait fait avec Christian Ingrao vous savez sur le canapé là c'est trop bien et j'avoue que j'ai trop hâte ça va être trop trop bien de pouvoir refaire ça là ça va être trop cool qu'il me régale c'est trop bien on va refaire ça aussi là ça va être le peu donc dans ce setup là et tout là ça va être bien en plus j'ai appelé notre invité là déjà je sais qui ce sera et il y aura encore du règle c'était si drôle ouais 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 on refera les émissions bien sûr quand il y en aura des nouvelles mais ouais ouais en vrai ça me donne là j'ai trop envie de ça va être cool et j'ai appelé notre invité là du coup pour le prochain live histoire et en vrai j'ai rarement vu des historiens aussi aussi sympa et aussi marrant quoi enfin sympa ils sont tous sympa mais aussi marrant ça c'est quand même c'est quand même cool l'histoire c'est assez dingue aussi d'avoir des historiens renommés sur Twitch avec une belle tribune ouais en fait c'est marrant c'est ce que me disait mon c'est ce que me disait ben justement je discutais de ça avec avec un historien l'autre jour parce qu'on parlait d'un futur live histoire et tout il me dit c'est ouf les invités que tu arrives à avoir parce qu'en fait les historiens finalement c'est un truc c'est assez c'est tu vois des les gens qui aiment l'histoire ils peuvent savoir qu'il y a des historiens dans certains sujets qui sont hyper pointus et hyper reconnus tu vois les Patrick Boucheron en histoire médiévale et même de manière générale les Christian Ingrao sur la seconde guerre mondiale comme Johan Chaputteau également les John Scheid sur la romantique et en fait quand tu arrives à voir ces gars là en fait tu as une sorte de reconnaissance aussi du milieu historique qui te dit putain la vache il a réussi à inviter des mecs qui sont normalement genre impossible à avoir quoi qui sont des machines médiatiques qu'on voit beaucoup dans les médias mais qu'on voit pas forcément sur Twitch ou en interview et en gros il me disait mais en gros c'est ouf parce que vraiment du coup les missions elles tournent de plus en plus dans les milieux historiques genre en gros il y a plein de profs qui sont au courant maintenant qu'il y a l'émission et que ben et bah que voilà quoi que c'est un rendez-vous avec des gros historiens qui peuvent venir sur des sujets quand même parfois assez pointus et que même s'il y a un large public qui vient regarder les lives et on essaie d'avoir une approche quand même simple pour que tout un chacun puisse comprendre et avoir un bagage et avoir des connaissances niveau et avoir un bagage franchement je vous dis il y a des lives on a fait des lives niveau universitaire quoi on a des vraiment des et il y avait vous étiez parfois plus de 4000 à regarder des lives avec niveau de connaissances universitaires et vraiment les gens étaient en mode mais comment c'est possible que des gens regardent deux heures d'histoire ou écoute parce que je sais bien que les lives histoires sont beaucoup écoutés et voilà tu as fait un live avec joan chaputo pas encore pas encore pas encore joan chaputo c'est ah c'est vraiment l'un des historiens j'aimerais vraiment vraiment beaucoup avoir joan chaputo c'est un c'est un historien spécialiste du nazisme et c'est un historien que j'adore parce qu'il fait des sujets hyper passionnants sur la pensée et comment est-ce que les nazis ont développé leur manière de penser et comment penser les nazis à ce moment là pourquoi est-ce qu'ils le pensaient de cette manière il a fait il a écrit énormément de livres sur le sujet il a écrit des livres sur le sujet notamment dans des journées là il a écrit la loi du sang qui est un excellent bouquin il a écrit aussi à comprendre le nazisme aussi qui est un excellent livre et franchement il est c'est vraiment trop bien quoi c'est vraiment trop bien ça montre que ça leur plaît en fait et vous savez qu'en plus c'est ça c'est à dire qu'en plus de ça il ya en fait et aussi je sais qu'il ya des historiens qui font la pub moi je sais que par exemple il ya pas mal d'historiens que j'ai invité qui m'ont dit qu'ils étaient déjà au courant de l'émission parce que j'avais déjà invité des collègues à eux et où qu'ils en parlaient en coloc et qu'en fait en coloc donc les colloques vous savez c'est des réunions d'historiens des fois qu'ils parlent de certains sujets etc machin et qu'en coloc il s'était déjà parlé de l'émission et du coup ce qui fait qu'il ya déjà plein d'histoires qui m'ont dit ouais bah je sais t'as déjà invité lui en fait on a on se connaît du coup il m'a parlé de l'émission et du coup bah quand tu m'as contacté j'étais trop chaud et c'est trop 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 intéressant parce que du coup je me rends compte que le milieu de l'histoire il est assez petit et que finalement bah maintenant c'est assez simple d'avoir un peu qui on veut entre guillemets parce qu'il ya toujours des questions d'agenda et aussi des gens que ça intéresse pas forcément et des gens qui veulent pas venir faire mais j'avoue j'ai jamais eu de noms sur pour venir faire les émissions quoi donc c'est cool comment est-ce que tu connais de nombreuses temps que tu invites en tant que néophyte je connais pas du tout bah parce qu'en fait il ya des historiens que je suis parce que genre que ce soit je lis leur livre notamment le prochain soit je les regarde en conférence j'écoute énormément de conférences sur youtube parce qu'en fait vu que j'écoute des fait je les écoute sur youtube et du coup je les connais et au fur et à mesure bah il ya des noms qui reviennent et john shide comme je disais les yann kershaw les qui américains christian ingrao jovan chaputo laurent jolie en amas quoi en amas est allé celui qu'on en avait invité d'autres tu vois les quentin de l'huérmose et saint gare à vélo les fins en a plein des historiens qui sont des références dans leur domaine qui font des super livres et qui sont trop forts quoi qui sont trop forts et je les connais pas tous c'est ça qui excitant tu découvres des historiens des manières d'aborder les sujets tu vois un jovan chaputo et christian ingrao on pourrait dire qu'ils parlent tous les deux de la seconde guerre mondiale sauf qu'il y en a un qui va parler de la violence dans la sur le front de l'est un autre qui va parler jovan chaputo de l'intellectuel nazi donc de l'actin de du raisonnement nazi etc c'est c'est des trucs tu dis putain mais les mecs mais vous êtes des malades vous êtes des malades et ils sont des malades dans le sens où ils sont trop forts quoi et par contre il est mal jacques il faut l'envoyer au déstress il faut l'envoyer jacques il est mal et c'est trop bien d'apprendre deux et de se rendre compte de ce qu'ils font quoi mais il peut pas lui peut pas passion divine souffre de vision religieuse mais je peux pas le déstressé lui amenant un plat voilà joël cornet pour l'époque moderne et histoire de bretagne ça serait chouette ouais ouais carrément oui des historiens pour la bretagne ça peut être cool quoi donc ouais en fait c'est à force tu vois de les découvrir de les lire aussi tu as mais il m'en manque tellement il faut tellement découvrir encore tu vois des historiens là j'ai eu un livre de philippe colin donc qui journaliste à à et du coup si vous le découvrez des historiens je ne peux que vous conseiller le livre sur la seconde guerre mondiale notamment après je ne veux que vous conseiller ces deux bouquins de jean lopez et de oliv vorka qui sont deux excellents historiens aussi et en fait ils ont fait des bouquins qui s'appelle deux bouquins d'automne s'appelle les mythes de la seconde guerre mondiale et qui reviennent sur justement les grandes idées reçues de la seconde guerre mondiale et je fais que recommander ces bouquins mais en même temps ils sont trop bien et en fait ils sont top pourquoi parce qu'en fait chaque chapitre est rédigé par un historien et 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 en fait c'est d'un historien différent qui est spécialiste d'un sujet donc s'il ya des thématiques des sujets qui vous intéressent dans ces bouquins qui sont traités et bien sachez que vous pouvez en gros avoir le conseil le chapitre rédigé par l'historien avec son nom dedans et genre si vous kiffez le chapitre vous dites ah lui c'était cool qu'il parle je sais pas du fond de l'est de la guerre du pacifique et vous aurez le sujet donc voilà donc n'hésitez pas on va peut-être prendre zavi avec nous tiens bah je veux bien bah je vaux mieux que ça alors il est relou lui bah je vaux mieux que ça mais il veut pas venir du coup le relou là non on a trop de gens niveau élevé là côté la rêve du bouquin c'est les mythes de la seconde guerre mondiale de l'émidation mondiale de jean lopez et olivier vieux vorka voilà si jaja ça vous intéresse n'hésitez pas je voudrais la ref pour le cadeau pour mon père mais j'arrive pas à comprendre le titre c'est mythes de la seconde guerre mondiale je vous remets si vous voulez vous l'affiche mais du coup c'est en enfer voilà le doigt il est là en plus il est pas cher il est à 10 balles et franchement c'est un c'est un excellent bouquin je vous conseille je ne peux que vous le conseiller donc donc voilà donc ouais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'au final tu arrives à avoir des historiens et c'est au fur et à mesure que tu les as quoi et c'est trop bien c'est trop trop bien c'est une chance de fou que je que je savoure à chaque fois que je peux échanger comme ça avec des historiens de ce niveau là quoi le problème c'est que j'ai un poids c'est que eric il est trop mal encore quoi est ce qu'il peut passer devant lui il peut tanker lui ouais maître lui il peut passer devant lui et j'envoie bassette en deuxième ça je leur fais faire une mission un peu courte là pour ce stuff un peu éliminer le prince porcin prince porcin mais ça devient chaud là il faut commencer vraiment à éliminer des boss merci beaucoup emmeline merci pour le cinquième mois d'abonnement merci pour le prime ça lui serait possible de faire une liste de ce genre de livre sur discord web en fait je parle souvent de faire un site avec tous les listes de bouquins mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps mais il faudrait que je trouve un quelqu'un qui développe des sites pour le faire c'est une excellente une excellente question ouais tu vas faire des live histoire autre que des historiens ou historiennes tu pourrais faire un live avec stéphane berne savoir les connaissances des histoires et comment s'entourner les cd secrets d'histoire alors non pour le coup c'est pas le but ça s'appellerait pas la histoire en tout cas moi la histoire a pour but de mettre en avant soit la recherche historique ou en tout cas des objets historiques avec des gens qui donnent c'est le travail pour moi stéphane berne est un si stéphane berne a prévu un live avec lui mais pour moi stéphane berne ne serait pas le seul invité entre guillemets stéphane berne serait on ferait un live avec stéphane berne mais il y aurait une autre personne et stéphane berne serait une sorte de co-animateur plus que le référent historique mais voilà voilà il y a l'application goodread si jamais dans lequel tu peux répertirer les livres que tu as lu et les noter avec une commune etc ah ouais sérieux tu as trop bien je vais noter ça goodread attend je le mets de côté comme ça je vais regarder parce qu'ils commencent à n'avoir pas mal des bouquins au final que j'ai lu goodread ok trop bien je mets ça de côté comme à l'époque de l'histoire c'est que tu trouves la plus fascinante dans moi j'avoue c'est promis moi c'est 20e c'est moi c'est 20e siècle c'est la période pour le coup où je crois avoir le plus de deux choses à dire à raconter ouais c'est c'est 20e siècle ouais clairement 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 c'est là où je pense que je et le reste j'ai vraiment besoin d'avoir des historiens avec moi même si j'ai des bases attention mais je suis vraiment pas à même de faire d'en parler tout aussi bien c'est j'ai une base dit à mes études à la fac mais sinon ce que je lis vraiment c'est lié au 20e siècle plus ça reste possible aussi de réporter la chaîne youtube où on peut regarder les conférences historiennes de confiance ouais 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 oui ce serait possible de faire une playlist comme ça mes conférences que je vous recommande tout à fait parce que c'est vrai que j'enlis des bêtises impunaise les bouquins que des mecs sortent en mode oh regardez grâce à aux éditions phoenix vous avez un bouquin incroyable de l'histoire de france le bouquin il date de 1926 je suis en mode mais gros mais de quoi on parle en fait le bouquin il a 100 ans c'est vraiment je suis c'est comme si on disait fait du feu le mieux meilleur système pour le faire c'est avec un silex quoi je suis en mode mais d'accord mais enfin vraiment c'est des fois ça me termine quoi retient les mobiles les attaques de chaque zone suffisite tu prendras moins d'argent dans le shop vu que tu n'achèteras pas les mêmes que des systèmes utiles ouais ouais j'arrive à faire ça ouais mais là c'est un peu la découverte encore mais je vais je vais avoir à l'habitude je vais avoir ça quoi parce que d'arcas de jeunes c'est trop bien moi je kiffe à 7 pour le coup ça nous ça c'est notre nouveau perso là du coup ouais j'aurais peut-être dû l'améliorer quand même lui pour le coup parce qu'il va vraiment être faible il va vraiment être faiblard j'aurais au moins tu sais de l'améliorer un peu celui de chimiste mais ouais des fois c'est vrai que je peux comprendre que sur internet un peu sur youtube tu as un peu à boire et à manger en histoire quoi tu vois des mecs qui font des vidéos sur l'empereur et tout en mode voilà je sais comment il s'appelle il y a un youtube heures là comme ça à dire qu'ils parlent d'histoires des fois je suis en mode waouh c'est chaud c'est très chaud après les livres historiques anciens permet de savoir comment penser les gens à l'époque oui bien sûr évidemment mais c'est pas des livres pour apprendre l'histoire du coup c'est plus une manière de c'est plus une curiosité pour savoir comment est ce que les gens pensaient à l'époque mais c'est vrai que c'est pas un objet d'apprentissage historique quoi sauf que c'est comme ça souvent qu'on nous le vend sauf que erreur ce n'est pas le cas les gens qui le contraire vous mentent aujourd'hui on a tellement d'historiens même s'il y en a moins une baisse des noms d'historiens en vrai au cnrs notamment ces dernières années du manque d'aide de financement et ce genre de choses mais mais ça existe encore il faut s'en servir un peu quand même la chaîne youtube art et diffusent tout le temps des bons docu ouais la chaîne youtube art et c'est de la frappe patrick boucheron dessus les quand l'histoire fait date faire l'histoire et tout c'est des émissions allez-y les yeux fermés c'est génial c'est trop bien ça pourrait être pire va y avoir un candidat à la présidentielle qui n'importe quoi sur l'histoire ça pourrait être pire c'est clair pour y avoir un candidat qui dit des trucs de fou et tout sur sur vichy les juifs et tout imaginez imaginez le truc de ouf imaginez le mec remettra en imaginez le mec remettrait en doute le consensus historique dessus imaginez imaginez la dangz sifflement est-ce que le voir à carte comme tu parlais deviner leur docu en live ouais on a vu à carte ils sont en train de mettre en place un système en gros qui permettrait à certains créateurs de pouvoir diffuser leur leur docu ça va prendre un peu de temps je crois il met du temps à revenir dans notre direction mais écoutez ça arrivera ça arrivera ça arrivera je sais pas encore quand mais je ne sais pas encore quand mais mais ça arrivera donc on est je suis dans l'attente mais on je sais que je vais prendre un peu le temps déjà de diffuser certains petits formats qu'ils ont qui sont très cool comme l'histoire fait date ou faire l'histoire sont déjà des petits formats il y en a plein à voir avant de leur gros docu autant leur petit format je sais que ça on peut je pense qu'on peut le regarder il n'y a pas trop de soucis mais les mais les docu mais docu de 50 minutes c'est vrai que je me dis bon c'est quand même plus de leur demander parce que voilà ça c'est quand même vaut mieux leur demander sur les gros gros format quoi dans l'histoire fait date c'est énorme j'adore il ya aussi une réflexion presque un peu philosophique aussi la vision et du coup un super complet j'adore ouais en fait en gros patrick boucheron qui présente justement cette émission il est passionnant dans le sens où il fait beaucoup un travail sur les représentations aussi en gros c'est un mec qui a beaucoup travaillé sur les représentations dans l'histoire et alors que souvent l'histoire est reléguée enfin la représentation de certains événements historiques est reléguée à la conclusion de certains travaux lui en fait une lui en donne une part tout à fait important ou what the fuck waouh il s'est suicidé le man another one et en fait lui en donne une part hyper importante des représentations et du coup c'est hyper intéressant parce qu'au final les représentations surtout dans une société comme l'acte comme la nôtre on est vraiment une société d'image qu'est ce que traduisent les représentations d'une époque et du coup bah c'est vraiment trop cool qu'il ait cet angle là sur pas mal de ses réflexions par exemple il avait fait un il a son son sujet de chair au collège de france c'est sûr là c'est notamment c'était live histoire qu'on avait fait ensemble c'était sur la sur la peste noire de 1348 et ben justement il avait dédié il commence presque son son travail de démonstration par les représentations de la peste qui sont des représentations qui arrivent bien après la peste en fait il explique 1348 il ya la peste tu un tiers voire quasiment la moitié l'un quart non entre un tiers au moins de la moitié de la population européenne et en fait il se rend compte qu'il ya une sorte d'état de sidération en tout cas en regardant les sources il ya une sorte de blackout un peu total en europe à la suite de ça c'est à dire qu'il ya une on sent que sans que les gens en parlent dans les faits et en regardant les archives on se rend compte qu'il ya des énormes trous c'est à dire que des mecs qui tenaient par exemple des registres paroissiaux de manière quotidienne et bien on va avoir un trou de plusieurs mois voire plusieurs années qui vont en fait être la preuve que le lieu est complètement fait que le la ce qui a été ce qui a été la la peste noire c'est cet état de sidération collective station collective une séparation collective avec la violence de perdre autant de personnes dans son entourage quoi et voilà avoir déjà joué à des jeux historiques je pense notamment à soldats inconnus qui retrace humblement l'histoire de la du poilu dans les tranchées ouais ouais on y a déjà joué ouais j'avais déjà joué en live effectivement et c'est assez intéressant c'est des sujets que je trouve toujours toujours intéressant à traiter mais ouais c'est assez cool c'est assez cool c'est assez cool bonus ah ouais du coup c'est vraiment un truc qui buff lui quoi c'est vraiment donc ouais c'était son sujet quoi j'ai plein d'amis qui se sont réintéressés à l'histoire grâce à quand l'histoire fait date bah ouais mais c'est trop cool en même temps moi j'adore ce moi je kiffe trop quand l'histoire fait c'est trop bien fait mais on en revient on va regarder ça en live on fera des petits règles de quand l'histoire fait date c'est trop bien il faut en parler puis connaissant patrick boucheron je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là dessus on pourra le faire sans problème ils nous font mal 1 1 punaise ce combat là il nous coûte 1 il nous fait très très mal une voiture a fait fait simulator avec son jeu historique ou architectural bah écoutez ça demande un peu de prépa on va déjà se concentrer sur refaire des lives tous les mercredis pour parler d'histoire déjà et ensuite on verra si on a le temps de faire ça mais ouais ça pourrait être cool sachant qu'en plus j'ai des périphériques là pour voler et tout donc ça peut être sympa donc ouais clairement mais lui il protège son pote en fait il est insupportable continue the onslaught destroy them mais ouais le le truc est vraiment je trouve que c'est vraiment passionnant en tout cas de voir comment les approches sont différentes tu vois là par exemple j'ai eu un bouquin j'ai reçu un bouquin là pour avec le truc l'abonnement le cube comme je vous en avais parlé qui revient sur un truc un peu inconnu tu vois c'est la conscience écologique un peu postcoloniale de comme même colonial de comment est ce que quand on est arrivé en afrique on a pensé que bien gros faire des réserves naturelles dans le berceau de l'humanité pour essayer de sauver les espèces les espèces mais c'était le meilleur truc à faire quoi évidemment c'est intéressant il faut le faire sauf qu'en fait on s'est rendu compte aussi qu'en créant des des parcs naturels en fait on a mis aussi dehors des on a mis dehors des milliers de personnes en fait des gens qui habitaient là on leur a dit jour au lendemain ah non non mais vous pouvez plus habiter là parce que c'est une réserve naturelle pour les animaux ils sont en mode bah ouais mais gros mais nous on vit là depuis des années nos grands-parents ils sont là depuis des années c'est un naturel c'est bien rigolo mais nous ça nous ça nous emmerde quoi et donc il s'est en mode ah ouais c'est top quoi et en fait c'est en fait c'est tout ça c'est la conscience des fois l'impression de vouloir faire le bien autour de nous mais en fait on parfois on fout plus le bordel qu'autre chose s'appelle l'éléphant vert tout à fait c'est le nom du bouquin je l'ai sous les yeux c'est l'éléphant vert l'invention du colonialisme vert exactement et le bouquin est vraiment génial quoi le bouquin est vraiment génial est ce que j'ai ça j'ai pas de quoi ouvrir c'est un piège aïe aïe donc 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 ouais ouais et en fait c'est c'est super intéressant quoi de se comprendre en fait que bah ce qu'on fait en pensant être bien c'est bien pour nous et de notre vision de une autre vision quoi finalement c'est un peu chiant on n'a plus de assis un fer et pavé de bonnes intentions bah ouais souvent 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 comme par exemple on en discute avec des potes tu vois mais c'est vrai que par exemple rien que le fait de de parfois en fait en gros on se rend pas compte mais par exemple en afrique c'est un truc très important pour les femmes d'aller récupérer de l'eau un peu loin du village tu vois ça crée une sorte de hiérarchie sociale et nous c'est vrai que parfois dans certains villages en mettant un puits alors certes on leur apporte selon nous l'eau courante ou en tout cas une proximité mais en fait ça bouleverse un peu les schémas sociaux de certains villages quoi et en fait en pensant vouloir faire le bien en réalité tu bouleverses un petit peu les l'équilibre qui existait à ce moment là ils font tellement mal je suis sur le cul quoi c'est une scène heureusement qu'ils focus pas quoi passion a assez chaud là la cric c'est chaud je suis d'accord avec toi rire il a l'outre 1 voire on prend tellement cher là il est on va fumer lui d'abord on peut pas pour lui on va le mettre mal comme ça avec le poison derrière allez tous ensemble yes à deux points de vie en plus super auquel il a pris cher lui prend cher aussi je vais je vais passer une bonne nuit à lui rideau ciao ciao c'est vrai tu as vu la dernière annonce de poutine c'était le truc sur les territoires territoires à l'ouest qu'il allait reconnaître les les territoires à l'est de l'ukraine ouais j'ai vu passer vite fait effectivement peu étonnant mais il a besoin pour protéger la sphère d'influence de son pays quoi peut être un peu de mal à comprendre des fois mais ouais tu as appelé ton médecin de la peste ponce mais tu sais que c'est une femme personne oui je je sais je sais je sais ah ils nautent a they know la catastrophe on la team est dans une sauce aïe 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 on est dans la sauce messieurs dames nous voilà dans la sauce on va dire à lui en tout cas lui il est au bord de la rupture autant c'est surtout là tous les pv quoi qui metta mal là en vrai c'est chaud Putain c'est mon lutte quoi Effectivement c'est la lutte Comme dirait nos amis PCF Il vient d'annoncer que les militaires russes doivent maintenir la paix dans ces territoires C'est une sorte d'invasion déguisée du coup Ah oui d'accord ok j'ai pas vu Bah non j'ai pas vu le... j'ai pas vu Super Tu vas le dire Ciao ciao Il a redonné de maintenir la paix Bah j'avais pas vu ces annonces là J'étais en live du coup j'ai pas vu Aïe 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 Pronce pour son nez Bah bien sûr Pronce pour le nez bien sûr Roh c'est dur là C'est chaud hein Je sais pas si on va réussir à... Il faut mettre max de poison en fait Parce qu'il se tangle trop bien et tout Oh il va nous esquiver heureusement Ok Ok Allez on essaie de se chauffer la gueule un peu là Let's go un peu de bonus là Ok il se protège les uns les autres Ok Lui heureusement on l'a bloqué juste comme il fallait Yes esquive encore Il va prendre cher lui Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a donné un bonus Ok Et nous on joue quand Je le maintiens en vie tout juste quoi Euh Ok donc lui il prend affection aussi Ohlala c'est dur hein C'est dur c'est dur c'est dur Il y a un plus il y a saignement maintenant là Son pote qui fait que le protéger JPP 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 J'essaie de les aider mes potes là Parce que là Oh heureusement il y a de l'esquive Heureusement qu'on esquive de partout Ok lui il est dead Oh il y a de l'esquive encore Incroyable Let's go Voilà lui il va prendre cher Il va commencer à Ça va commencer à piquer pour lui là Ok allez encore un peu d'esquive s'il vous plaît Il va esquiver encore Oh finessez pour un critique Aïe 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 J'ai besoin d'aide On a vu Brero On a vu Brero on a vu On a vu que c'était mal Oh la la Il va pas tarder à die Allez esquive s'il te plaît Aïe 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 Heureusement il meurt pas maintenant Allez esquive encore un petit peu Oh non coup fatal Oh non ils ont tué un Non non Ils l'ont tué Je suis abattu Putain C'est à chier Putain Ah la 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 C'est chaud F Presse F For our man Il va le protéger maintenant C'est insupportable Presse F Terrible 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 Allez il faut Il faut vite Allez Un peu d'infection Les soldats que nous n'oublierons pas J'espère Il nous manque déjà Ah mais c'est dur la crique Faut lutter quoi T'es là T'es semaine 30 Tu perds 4 de tes meilleurs Full stuff Parce que tu manges Des critiques Que tu détestes ta game Ah voilà T'es au bout de ta vie quoi 10 Non mais attends Non mais attends Lui il va manger ses morts lui Un momentaire Pour l'abonnement Allez Cher Oh la la Oh la la Oh la PLS Allez Cher Allez pour le Rohan Pour le Rohan Reminds-toi que la overconfidence C'est un peu lent et insidieux Ok Ok On a toujours pas fini la quête là JPP J'ai pas d'autre combat Parce que sinon c'est la sauce On prend un risque Eh bah super Un qui a deux d'autres d'ail Oh non terrible On peut pas sauver en plus Oh non Après lui c'est la première fois Qu'il joue C'est la première fois Qu'il fait sa sortie lui Qu'est-ce que tu consignes en cachet Glittering gold Trickets and baubles Merde j'aurais dû prendre la bouche Un connard Aïe 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 J'espère qu'il n'y a pas de solde Imagine là il y a un combat après Il n'y a pas de combat après Il n'y a pas de combat après Nickel Du coup on est obligé de partir On a fait 90% des pièces Oh non il en manque une Bon laisse tomber J'ai envie de mourir On abandonne On abandonne Abandonner la quête Oui Terrible On a récupéré des trucs quand même Mais putainz on a perdu Bassett quoi Personnage niveau 2 Ça dégoûte Ça dégoûte Ça dégoûte Les soeurs sainte-martre mèneront Le service du chant Nous sommes flammes Nous sommes la flamme Suite à quoi Elles t'entendront les confessions Dans la salle basse Ok 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 C'est dommage Qu'on n'est pas Aïe 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 Putainz en tout cas On a une full team Là Jackie et tout Ils ont une full team Le problème c'est que Cette team là Elle ne peut pas trop Attaquer à distance C'est le problème Il n'y a que le maître Ianche mais Si il peut Jackie aussi Est-ce qu'on tente Une dernière run On va envoyer déjà Tout le monde se faire Petit lavement de cerveau Là déjà Voilà Tout le monde Super On voit que Jackie Il est bien Jackie C'est Gilles qui est pas bien On peut améliorer l'ABI Fixe à 2 On peut mettre 2 personnes Dans le cloître Comme ça Gilles Xavier Xavier il est pas bien Non plus Xavier il est pas Yimb Et là On a la forge Et la forge Ouais c'est trop Ah par contre On peut améliorer l'armure Ça c'est bien Un sword Un stronger shield Anything to prolong A un soldier's life Ah Jackie Le maître Ianche Putain il est parti Le maître Ianche C'est trop Oh non il s'est barré Maître Ianche Oh non Bah non je suis pas d'accord Oh non maître Ianche Il est parti là maintenant Il est parti sous mes yeux Salaud Maître Ianche Salaud Oh non Aïe 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 Ok bon il y a des gens Qui se battent avec le chat ici Ah là 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 Bah en tout cas Je pense qu'on va s'arrêter ici Monsieur dame pour aujourd'hui Déjà pour cette session Merci beaucoup Romance Merci pour le 4ème mois d'abonnement En tout cas j'espère que le live Vous aura plu Bon ouais j'y vais Merci pour ce live Les discussions fortement intéressantes Moi c'était cool J'espère que ça vous a plu En tout cas Que le live était cool Moi écoutez je passe un excellent moment A discuter avec vous Et voilà C'était vraiment super chouette Et non C'était vraiment vraiment trop bien C'était vraiment trop bien